Bonjour, bienvenue à ce webinaire offert par le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Nous passerons pour ce webinaire pour la communication audio uniquement par le téléphone, donc vous pouvez composer le numéro qui s'affiche à l'écran. Si vous avez des problèmes de son, si vous n'entendez pas bien, n'hésitez pas à nous en faire part en s'attendant à la boîte de messages en bas à droite de l'écran. Mon nom est Florence Orestin, je suis conseillère scientifique au CCNPPS et je suis assistée aujourd'hui par ma collègue Mylène Magoua, qui va aider pour le soutien technique. Elle apparaît sous le nom Campus Virtuel dans la boîte de conversation à droite. Et puis, nous avons la chance d'avoir dans la salle avec nous Caroline Tessier, qui a réalisé une revue de littérature dont je présenterai les constats aujourd'hui durant ce webinaire. Donc, Caroline n'était pas certaine de pouvoir participer, ça a été confirmé finalement, donc elle sera là, elle est dans la salle avec nous et elle pourrait être là s'il y a des questions plus pointues de votre part. Alors, pour poser des questions pendant la présentation, utilisez la boîte de messagerie. N'hésitez pas à écrire vos questions au fur et à mesure, il y aura trois périodes de questions durant la présentation et c'est là que j'en profiterai pour répondre aux questions posées entre temps. Le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé fait partie d'un réseau de six centres de collaboration nationale situés dans différentes régions du Canada et financés par l'Agence de la santé publique du Canada. Et en ce qui concerne le CCNPPS plus précisément, notre mandat est de soutenir les acteurs de la santé publique dans leurs efforts pour promouvoir des politiques favorables à la santé. Ceci au travers de différents champs d'expertise et c'est le quatrième champ dans lequel s'inscrit le webinaire d'aujourd'hui, c'est-à-dire les stratégies pour influencer l'élaboration de politiques. Voilà, avant d'aller plus avant, je déclare que je n'ai aucun contenu d'intérêt réel ou potentiel en lien avec le contenu de cette présentation. Et maintenant, on peut entrer dans le vif du sujet. Alors, pourquoi s'intéresser aux notes de brefage? Parce qu'elles sont en vogue depuis une quinzaine d'années pour partager des connaissances avec les décideurs politiques. Et là, je précise tout de suite par connaissances ici, on veut dire des données probantes issues de la recherche. C'est important à préciser parce que l'idée de notes de brefage, briefing notes, a été empruntée au milieu politique, où elle désigne une note courte produite pour informer un décideur politique. Une note qui est produite par ses collaborateurs et qui peut s'appuyer sur toutes sortes d'informations, pas nécessairement des données de recherche. Donc, je précise d'autant plus que j'ai constaté dans les inscriptions, donc vous qui nous écoutez aujourd'hui, que vous êtes nombreux à travailler en tant qu'analyste dans des ministères. Donc, je précise que le contenu qu'on présente aujourd'hui parle quand même en priorité des notes de brefage qui sont produites par des acteurs de la santé publique qui essayent de l'extérieur des milieux politiques d'influencer l'élaboration des politiques publiques. Donc, si vous travaillez vous-même dans des milieux politiques, certains constats que je présenterai aujourd'hui peuvent vous être utiles vous-même, mais d'autres ne s'appliqueront peut-être pas à votre situation. Alors, la grande question, puisqu'il y a cette vogue autour des notes de brefage, c'est est-ce que c'est un moyen efficace pour partager des connaissances avec les décideurs politiques? Nous avons au CCNVPS, justement, demandé à Caroline Tessier, notre collègue de l'Institut national de santé publique du Québec, de réaliser une revue de littérature qui avait pour objectif de répondre à deux questions. Premièrement, quels sont les critères à considérer pour rédiger des notes de brefage efficaces? Et deuxièmement, est-ce qu'il existe des guides pertinents pour soutenir la rédaction des notes de brefage? Donc, le travail de Caroline sera publié d'ici au début de l'automne. Je vais vous donner un aperçu aujourd'hui de ce travail et puis je compléterai avec d'autres conseils issus d'autres travaux pour vous donner un aperçu de comment s'y prendre pour produire une note de brefage. Donc, à la fin du webinaire, vous serez en mesure de comprendre le potentiel et les limites des notes de brefage pour partager des connaissances. Vous serez en mesure de planifier la production d'une note de brefage et de faire un choix éclairé parmi les contenus et formats possibles. Bon, il est évident qu'en une heure, je n'aurai pas le temps d'approfondir sur tous ces sujets. Donc, je terminerai la présentation en vous présentant quelques guides de rédaction qui ont été sélectionnés par Caroline Tessier du Renseur des littératures pour vous permettre d'approfondir le travail par la suite. Alors, voici quelques exemples de notes de brefage. Si vous souhaitez les consulter, toutes les références sont à la fin de la présentation PowerPoint qui sera en ligne dès demain sur le site web du CCNPPS. Vous voyez des formats quand même assez visuels, assez attrayants. Il est évident que si on parle d'une note de brefage produite pour l'interne, pour les gens à l'intérieur de l'organisation, ce sont plus des documents de travail. Vous n'avez pas besoin de soigner autant la présentation. Si je n'ai pas d'exemple de notes de brefage interne à vous présenter, c'est parce qu'elles ne sont pas publiées, tout simplement. De toute façon, c'est vraiment le contenu de la note de brefage plus que l'apparence qui est importante, et c'est sur ça que j'insisterai. Et, en tout cas, si j'ai choisi de faire parler les images, là, dans ma diapo d'introduction, c'est parce que, par ailleurs, il existe des conceptions très diverses des notes de brefage. Et même quand on considère seulement celles qui s'intéressent, seulement celles qui présentent des données probantes. Donc, je commence avec la citation célèbre de Gertrude Stein, une rose est une rose est une rose. Dans le domaine des notes de brefage, il n'y a pas un tel consensus sur les termes pour désigner les documents. Donc, vous voyez ici, le terme policy brief, son équivalent français de notes de brefage, sont quand même les plus fréquents, mais il y a toutes sortes d'autres termes qui sont également utilisés. Et, en plus, durant sa revue de littérature, Caroline Tessier a constaté que les documents qui portent l'étiquette notes de brefage peuvent être très diverses en ce qui concerne tant le contenu que le format de ces documents. Ça peut être assez déroutant. Donc, on peut quand même revenir aux termes d'origine pour se donner quelques balises, quelques éléments de définition. Donc, on a le mot policy qui désigne un certain objet, les politiques publiques, qui orientent donc vers un certain type de public cible. Et puis, on a le mot brief qui dit quelque chose sur le format de ces documents. Donc, si on prend très brièvement ces éléments, le contenu en soi peut être très variable, évidemment, en fonction des données disponibles, en fonction des choix des auteurs, ça j'y reviendrai, mais le but commun de ces documents, c'est quand même d'orienter concrètement l'action politique et c'est d'éclairer les décisions à prendre dans le choix, l'élaboration, l'adoption ou le déploiement d'une politique publique. Le public cible, puisqu'on parle d'orienter l'action politique, ça oriente évidemment vers les décideurs politiques et leurs collaborateurs. Alors, je vous avais posé la question dans le formulaire d'inscription des notes de brefage que vous avez produites ou que vous envisagez de produire, à qui elles s'adressent. J'ai représenté ici, pour ceux d'entre vous qui ont répondu, j'ai représenté les grandes catégories, les regroupements de réponses, avec des tailles de cercle à peu près proportionnelles au nombre de réponses que vous avez données. Donc, on voit qu'il y a une très forte représentation de gens qui veulent s'adresser aux ministères, dont la moitié d'entre vous qui travaillaient à l'intérieur des ministères. Et puis, quand vous avez précisé un petit peu plus les personnes à qui vous vous adressez, il y avait vraiment toute la chaîne hiérarchique, donc vos superviseurs, les directeurs, directeurs généraux, sous-ministres adjoints, sous-ministres, ministres et le cabinet politique, et même quelqu'un qui a mentionné le premier ministre. Donc, on voit vraiment toute la chaîne. Le deuxième groupe de réponses en importance, c'était les gens qui veulent s'adresser à des organisations de santé publique, essentiellement des directions régionales de santé publique. Là, vous êtes, les trois quarts des personnes qui ont donné cette réponse étaient de l'interne, donc produisaient des documents pour leurs superviseurs. Et puis, voilà, dans ces réponses-là, interne, externe, il s'agissait de notes de brefage adressant à des gestionnaires, directeurs, directrices de santé publique, au conseil d'administration. C'est un peu cet univers-là. Donc, vous voyez quand même un certain pourcentage d'entre vous qui produisent des notes de brefage pour l'interne. Du côté des autres publics cibles, on avait les gouvernements municipaux ou d'autres types de gouvernements locaux. Et puis, on avait plus marginal les députés et commissions parlementaires. Et dans la catégorie autres, alors j'ai eu différentes réponses, des employés, une communauté de pratique, différentes associations ou organisations, la clientèle. Bon, je manquais un petit peu de contexte pour interpréter. Ce que je pourrais dire, par rapport au mot clientèle spécifiquement, si c'était en pensant au grand public, d'après les guides trouvés par Caroline Tessier durant sa revue de littérature, la note de brefage n'est pas d'outil qui est recommandé. La note de brefage, c'est un document qui s'adresse quand même à un public professionnel, même s'il n'est pas spécialiste du sujet qui est traité dans la note de brefage. Quant aux autres publics cibles que vous avez mentionnés, qui ne sont pas des décideurs politiques, pourquoi leur adresser une note de brefage? Ça peut être pour qu'ils l'utilisent à leur tour pour influencer les décideurs. En tout cas, je reviendrai beaucoup plus longuement, tantôt sur comment s'y prendre pour déterminer le public cible de votre note de brefage. Alors, le format, dernier élément de définition. Là, je vais procéder à un petit sondage parmi vous. Pour voir, selon vous, quelle est la longueur idéale d'une note de brefage. Alors, ça apparaît à l'écran. Je vais laisser rentrer les réponses. On voit que pour l'instant, ça se concentre du côté des documents très courts. Je laisse aller encore un petit peu. Oui, vraiment une concentration sur les une page, deux pages. Parfait. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. On va pouvoir clore ce petit sondage. Écoutez, vous prêchez par l'exemple. Je pensais avoir à vous tirer vers le côté des documents plus courts, mais finalement, vous y étiez déjà. Juste préciser dans ce que Caroline Tessy a trouvé dans sa revue de littérature, la longueur idéale des notes de brefage est vraiment largement discutée. Il y a des variations énormes. Vous pouvez tomber sur les documents qui portent l'étiquette notes de brefage et qui font 30-40 pages. D'où le sondage que je vous ai soumis. Le consensus, c'est quand même qu'il faut faire court, parce que le manque de temps est une barrière majeure à l'utilisation des données prudentes dans les milieux politiques. Et donc, des balises qu'on peut se donner en fonction du profil des gens à qui on s'adresse. Si ce sont des spécialistes du sujet ou des spécialistes du traitement de l'information, la norme suggérée, c'est de s'en tenir à moins de six pages. Si on parle de non-spécialiste, par contre, l'essentiel des documents gravite entre deux et quatre pages. Et non-spécialiste, rappelez-vous que dès que vous parlez de santé publique, à des gens dans d'autres secteurs, vous vous adressez à des non-spécialistes. Bon, vous aviez des réponses très enthousiastes sur le format des documents. C'est une autre chose de mettre en pratique. Donc, je vais juste indiquer pour ceux que ça effrèrerait que la note de brefage n'est pas censée contenir tout le message que vous voulez faire passer. Elle est censée susciter l'intérêt du lecteur, et dans le but d'enchaîner sur un dialogue plus approfondi. Bien, maintenant qu'on a fait un peu un tour des grandes caractéristiques de la note de brefage, on va se pencher sur une des grandes questions qu'on posait ici. Quelle est l'efficacité de la note de brefage en tant qu'outil pour partager des connaissances avec les milieux politiques? Alors, ici, la première chose à préciser, c'est qu'est-ce qu'on veut dire par efficace? Donc, on peut schématiser un peu le chemin que suivent possiblement les données prouvantes dans les milieux politiques. Il faut qu'elles soient prises en considération en premier lieu. Peut-être que ça peut mener à une réflexion dans les milieux politiques. Peut-être que ça peut mener à une intention d'utilisation. Peut-être à une utilisation et peut-être, au final, à une influence sur les politiques publiques. Et vous notez bien la répétition des « peut-être », « peut-être », « peut-être », parce qu'il est évident qu'on va perdre des joueurs à chaque étape. Donc, sur quoi portent les études existantes sur l'efficacité des notes de brefage? Le premier constat fait par Caroline, c'est que si la note de brefage est souvent utilisée, par contre, elle est rarement évaluée. Il y a assez peu d'études sur ce sujet. Et l'autre constat, c'est que les études trouvées portent essentiellement sur l'étape de la considération par les milieux politiques. Parce que ce sont des études qui décrivent les préférences des décideurs pour les notes de brefage. Alors, il y a différentes sortes d'études, soit des évaluations qui ont été faites en situation réelle, soit lors d'expérimentation, c'est-à-dire que les auteurs des notes de brefage n'avaient pas réellement l'intention d'influencer les politiques publiques. C'est-à-dire qu'ils présentaient différents modèles de notes de brefage pour tester les réactions de leurs interlocuteurs. Il y a aussi quelques études dans lesquelles ce ne sont pas les préférences exprimées directement par les décideurs politiques, mais plutôt les préférences que les chercheurs, par exemple, perçoivent chez leurs interlocuteurs en matière de notes de brefage. Et puis, comme il n'y avait pas assez d'études portant spécifiquement sur les notes de brefage, Caroline a dû élargir sa recherche à des études parlant des préférences envers les données probantes en général dans les milieux politiques. Donc, les facteurs qui soutiennent ou limitent leur prise en considération. Donc, l'essentiel des données porte sur la prise en considération. Il y avait quand même quelques études qui mesuraient l'intention d'utilisation des données présentées dans la note de brefage. Rien, par contre, sur l'utilisation réelle, ce qui se comprend, parce que c'est difficile à évaluer. Mais, en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que l'essentiel des données d'efficacité dont on dispose porte sur le début du chemin, pas sur les retombées plus lointaines de la note de brefage. Bon, c'est quand même pas trivial, parce que s'il n'y a pas pris en considération au départ, il est évident qu'aucune des étapes suivantes ne peut se produire. Et d'une certaine façon, il est peut-être logique que les données sur les données pour brefage se concentrent dans cette zone, parce que c'est un petit peu la valeur ajoutée qu'on cherche avec ce type qui dit. C'est un format attrayant pour attirer l'attention sur les données prudentes qui y sont présentées. Bon, par ailleurs, on peut se poser la question, est-ce que les données qui sont trouvées dans ces études-là sont généralisables? Il y a évidemment des limites. D'abord, le contexte sur lequel portent les études. Certaines des études trouvées par Caroline, par exemple, portées sur les décideurs du secteur de la santé. Donc, qu'est-ce que ça nous dit sur les préférences dans les autres secteurs? Pas grand-chose. Donc, le contexte a une influence même sur les préférences des lecteurs des notes de brefage. Le sujet aussi, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et puis, surtout, il ne faut pas oublier que la note de brefage, c'est un outil qui est mobilisé dans le cadre d'une stratégie de partage de connaissances. Donc, il faut aussi se poser la question de l'efficacité de la stratégie. On pourrait avoir un très bon outil, mais qui a été mobilisé de la mauvaise façon, diffusé au mauvais moment, peut-être pas aux meilleurs interlocuteurs, peut-être pas avec les meilleurs canaux de diffusion. Et ce qui se passe, c'est que les études sur l'efficacité des notes de brefage évaluent moins cette dimension de la stratégie dans laquelle elles ont été mobilisées. Donc, au final, est-ce que c'est pertinent de produire une note de brefage au vu de ces données d'efficacité? Eh bien, quand même oui, parce que de nombreuses études suggèrent que les décideurs sont plus enclins à considérer les données probantes lorsqu'elles sont présentées sous une forme condensée. Par contre, il faut avoir des attentes réalistes sur les retombées possibles en matière d'influence sur les politiques publiques. Et finalement, comme toujours, quand on parle de l'utilisation des données probantes dans les deux politiques. Et puis, il faut retenir aussi que les données qu'on a trouvées indiquent des tendances dans les préférences des décideurs politiques. Mais ce que je vais faire continuellement dans la suite du webinaire, c'est bien sûr vous présenter des conseils qui sont basés sur ces tendances, mais d'autre part, vous invitez systématiquement à analyser votre contexte et notamment les besoins et les attentes du public auquel vous vous adressez. C'est par ça que je commencerai d'ailleurs dans la suite du webinaire, mais pour le moment, je vais vous inviter à poser vos questions si vous en avez à ce stade. Je vais prendre quelques minutes. Et puis, n'hésitez pas non plus à faire des commentaires parce qu'à peu près un tiers d'entre vous a déjà produit des notes de brefage, dont vous avez quand même une expérience à partager. Donc, je vais m'arrêter ici un petit peu pour voir s'il y a des questions qui sont assez stades. Je crois qu'il y a des gens qui sont en train de taper. Voilà, je reviens sur un commentaire qui avait été fait un peu plus tôt par Réjean Dion, disant que la note doit être aussi longue que nécessaire, mais succincte pour une question d'efficacité. C'est effectivement le compromis qu'il faut arriver à trouver. Autre question, est-ce qu'on peut remplacer la note de brefage par une discussion verbale succincte avec le décideur signe ? Ce n'est pas une question facile à répondre, mais je vais m'attarder comme ça. Je pense qu'on ne laissera pas la même trace avec un document écrit qu'avec un échange verbal. On pourrait considérer les deux de manière complémentaire. Il faut savoir aussi qu'une discussion avec le décideur, la plupart du temps pour être sûr de donner suite, devait être complété par une décision avec ses collaborateurs. Je parle par exemple des fonctionnaires dans les ministères, dans les milieux municipaux, même les conseillers politiques, les décideurs, parce que ce sont ces personnes-là conjointement qui traitent l'information qui est utilisée, qui est mobilisée lors de l'élaboration des politiques publiques. Donc, une discussion verbale succincte peut avoir le mérite de créer un premier contact, mais je suis déjà fait de la compléter par d'autres approches. La longueur que je recommanderais personnellement, personnellement, je ne me hasarderais pas à ça. Il y a les balises que je vous ai présentées tout à l'heure, mais la clé, c'est vraiment les préférences que vous détectez chez les lecteurs auxquels vous vous adressez. Et je vais en parler dans la suite du webinaire. Ok, Marianne D. parle de la longueur des notes de brefage qui empêchent parfois d'insérer toutes les références qu'on voudrait pour témoigner de la crédibilité scientifique du document. Je vais laisser cette question pour plus tard, parce que c'est un sujet qu'on va aborder justement. Voilà, et comment partager une note de brefage ? Je n'aborderai pas ça en détail aujourd'hui, mais les guides de rédaction que je vais vous présenter à la fin, certains d'entre eux abordent cet aspect-là, donc l'aspect de la diffusion. Donc, je vais laisser ça pour plus tard. Ok, et question très spécifique de Alexandra, dans un contenu de une ou deux pages, par exemple, combien de lignes dédiées au contexte versus les données probantes. Là, je vous référerai à un des guides de rédaction qui sera présenté à la fin, qui donne justement un exemple de, en fonction de l'objectif que vous suivez, comment agencer votre texte, donner plus d'importance à telle section versus telle autre, selon que vous voulez, par exemple, mettre un nouveau problème à l'agenda politique ou mettre de l'avant une option politique. Donc, il y a un guide de rédaction à la fin qui répond très bien à cette question-là. Je vous prie de m'excuser, je n'entre pas dans les détails si précis aujourd'hui, parce que je peux quand même brosser un portrait général de comment s'y prendre. Mais les guides utilisés à la fin ont des réponses à ce genre de questions plus précises. Oui, c'est merveilleux. Vous anticipez sur plein de sujets qui vont être abordés par la suite, donc la question est-ce qu'il faut mettre des références ou pas. J'en parlerai tout à l'heure. Quand est-ce qu'il faut initier la préparation ? J'en parlerai aussi, qui est le mieux placé. Bon, je pense que je vais poursuivre. Vos questions restent à l'écran de toute façon, et puis j'y reviendrai par la suite. Comme je vous ai dit, il y aura encore deux périodes de questions pour répondre à tout ça. Donc, je vais enchaîner sur la production d'une note de brefage. On va se pencher sur la planification, la rédaction, et très brièvement sur la diffusion, en vous alertant sur quelques erreurs qui sont assez courantes. Premièrement, foncer pour rédiger une note de brefage sans être suffisamment demandé si c'est vraiment l'outil approprié dans votre contexte. Deuxièmement, viser trop large en termes de public cible. Troisièmement, penser plus à l'esthétique qu'au contenu. Quatrièmement, rédiger sans penser assez au public cible. Et cinquièmement, voir la note de brefage comme une fin en soi. Donc, on va aborder tout ça au fur et à mesure. Alors, planifier, il s'agit vraiment là de prendre un pas de recul et de penser la note de brefage dans le cadre de votre stratégie de partage de connaissances. Donc, quel est le public cible avec qui vous voulez partager des connaissances? À ce stade, on ne parle même pas encore de notes de brefage. On parle des connaissances comme telles. Est-ce que c'est un public interne? Est-ce que c'est un public externe? Est-ce que c'est plusieurs publics? Public interne, a priori, vous le connaissez assez bien. Mais dès qu'on parle de public cible externe, je vous encourage à faire une cartographie des acteurs pour prendre vos décisions de la manière la plus éclairée possible. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir cartographier? D'abord, on va vouloir repérer les décideurs concernés par le sujet de la note de brefage. Il y a évidemment toute une diversité de décideurs politiques, les différents paliers de gouvernement fédéral, les provinces et territoires, les gouvernements municipaux. Il y a les branches de gouvernement aussi, branches exécutives avec les ministères. Dans les systèmes politiques qui sont en vigueur au Canada, autant au niveau fédéral que dans les provinces, c'est plus dans les ministères que se décident les orientations politiques. Mais les assemblées législatives ne sont pas à négliger, notamment lorsque les commissions parlementaires organisent des consultations. Ce sont d'autres occasions d'aller partager des connaissances. Et puis, bien sûr, il y a la question de tous les secteurs de gouvernement, donc les différents ministères, les différents services municipaux. Et en général, il faut oublier l'idée qu'il y a un décideur, parce que c'est rarement le cas. Je vais prendre l'exemple de la légalisation du cannabis, avec lequel on est familier présentement au Canada. C'est un sujet d'actualité. C'est une décision prise par le gouvernement fédéral, mais la mise en application est décidée par les provinces. Donc, on a des âges légaux de consommation qui varient d'une province à l'autre, des systèmes de vente qui varient d'une province à l'autre. Et les gouvernements municipaux ont aussi leur mot à dire, puisque les municipalités peuvent adopter règlements pour restreindre davantage la consommation de cannabis dans les lieux publics. Donc, tous les paliers de gouvernement sont impliqués. Toutes sortes de secteurs de gouvernement sont impliqués autour de cette question. Également, on peut penser à la santé, la justice, la sécurité publique, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, en fonction de la facette du problème que vous étudiez, il faut vraiment se poser la question de la diversité des décideurs politiques qui peuvent être impliqués. Et puis, je parlais des organisations jusqu'à maintenant. Si on se penche sur les personnes plus précisément, donc dans la figure qui est présentée ici sur les deux cadrans du bas, il y a les décideurs comme tels, maires, ministres, députés, etc. Mais il y a aussi tous leurs collaborateurs, ceux qui sont présentés dans le bas de la figure. Et encore une fois, je le disais tout à l'heure, ce sont ces collaborateurs qui ont la tâche de traiter l'information qui va alimenter l'élaboration des politiques publiques. Donc, à considérer également en tant que public cible potentiel. En plus des décideurs politiques, vous avez intérêt à repérer les autres acteurs concernés par votre sujet. Donc, ça peut être par exemple des organismes communautaires, des entreprises, des regroupements de citoyens, etc. Et une fois que vous avez repéré tous les acteurs concernés, décideurs et autres, un exercice utile, c'est de les situer en fonction de leur intérêt pour leur sujet et de leur influence, en soutien, en opposition, voir un peu les positionnements, voir un peu dans quel paysage vous allez intervenir. J'insiste pas sur ces outils-là. Je vous réfère à un guide qu'on avait développé au CCNPPS Bon, pour nos besoins internes, donc ce document a les défauts de ces qualités. C'était à l'origine un document interne. C'est rien d'extrêmement novateur. On s'est appuyé sur d'autres ressources qui existaient déjà en matière de transfert de connaissances, sauf qu'on les avait adaptées pour le cas du transfert de connaissances ciblant les politiques publiques spécifiquement. Et puis, ça vous donne une démarche complète. Je vous parle aujourd'hui du public cible, mais ce guide-là aborde aussi l'objectif poursuivi, le calendrier, quand s'y prendre, etc. Donc, il propose une démarche complète et sur un plan pratique, il est disponible en version Word. Donc, ça peut vous fournir une base de plan de partage de connaissances à remplir selon vos besoins. Une fois que vous avez fait votre cartographie complète des acteurs concernés par votre sujet, vous êtes en mesure de choisir de façon éclairée quel va être votre public cible ou quels vont être vos publics cibles. Les publics cibles, ça va être tous ceux avec qui vous partagerez des connaissances. Et puis, le pas supplémentaire à faire, c'est de différencier entre les publics primaires et secondaires. Les primaires, ce n'est pas une insulte ici, c'est juste les publics envers lesquels vous ferez plus d'efforts de partage de connaissances. Comment déterminer ces publics-là ? Vous pouvez utiliser différents critères. Il y a ceux de l'influence sur le sujet, ceux de l'accessibilité. En général, ces deux-là sont inversement proportionnels, donc il y a des choix à faire. Il y a évidemment la pertinence, et là je vais insister, dans le domaine de la pertinence, des acteurs à rejoindre, il y a l'objectif que vous poursuivez. Je vais illustrer ça un peu par l'exemple. Est-ce que votre objectif, en partageant des connaissances, c'est vraiment d'influencer une décision, ce qui vous orienterait vers les décideurs politiques et leurs collaborateurs ? Est-ce que c'est d'influencer l'opinion publique, ce qui vous orienterait plutôt vers les médias ? Est-ce que c'est de sensibiliser d'autres organisations pour qu'elles fassent du plaidoyer à votre place ? Ça pourrait vous orienter par exemple vers des organismes communautaires. Est-ce que votre but, c'est de provoquer un débat politique parce que vous savez que présentement, ce que vous proposez n'a pas de chance d'aboutir ? Dans ce cas-là, vous pourriez vous tourner vers des élus, des partis d'opposition. Donc vraiment, en fonction de votre objectif, de ce que vous voulez faire avec les connaissances que vous partagez, ça vous oriente vers toutes sortes de publics-fibles différents potentiellement. Une fois que vos publics primaires sont identifiés, il faut analyser leurs besoins d'information, leurs préférences. Je vous réfère encore une fois au guide que j'ai mentionné tout à l'heure, qui inclut une liste de questions qui peuvent guider cette analyse. Et puis, c'est à ce moment-là, et pas avant, qu'on va se demander est-ce que pour rejoindre ces gens-là, la note de pressage est le bon outil ? Est-ce que finalement, vous auriez besoin de différents outils pour différents publics-fibles ? Pour illustrer ça, je mets ici une citation d'un conseiller de législateur aux États-Unis qui dit, moi j'ai besoin des deux, j'ai besoin d'un résumé pour en discuter avec mon chef, lui expliquer, mais j'ai besoin aussi de la version longue du rapport pour faire mon travail, vérifier l'exactitude des données, etc. Donc, c'est important d'analyser les préférences de vos publics-fibles. Et puis, même si vous concluez que vos différents publics primaires, c'est bien une note de pressage qu'il leur faut, est-ce qu'il ne serait pas pertinent de produire différentes versions de la note de pressage pour ces publics qui, peut-être, ne partagent pas les mêmes priorités par rapport au sujet discuté, ne s'intéressent pas aux mêmes facettes de ce sujet, qui, peut-être, n'ont pas le même bagage de connaissances. Donc, c'est une question à se poser. Et je suis très consciente que, pour produire différentes versions de la note de pressage, on n'a pas toujours les ressources pour le faire, mais en tout cas, le minimum, c'est d'être conscient que ce qu'on va écrire ne va pas convenir à tout le monde. D'où l'importance de bien prioriser vos publics-fibles pour écrire en pensant à celui qui compte le plus pour vous. Comment est-ce qu'on planifie ? Définitivement, ça vaut la peine de faire ça collectivement. À commencer par votre équipe. Bon, de toute façon, généralement, la production d'une note de pressage, c'est un travail d'équipe, au sens où, oui, quelqu'un peut rédiger tout seul, quoique, souvent, c'est un travail partagé entre un spécialiste du sujet, peut-être un courtier de connaissances, peut-être quelqu'un formé en communication. Mais de toute façon, même si c'est un seul rédacteur, généralement, pour être diffusé, une note de pressage doit être approuvée, soit par un superviseur si c'est pour une diffusion interne, soit même par l'organisation en tant que thème si c'est pour une diffusion externe. Donc, il y a toutes les chances que ces personnes-là soient impliquées aussi à l'étape de la planification. Et puis, vous avez plus intérêt à consulter vos publics primaires pour comprendre leurs préférences, leurs besoins d'informations, ou à défaut, consulter des intermédiaires qui les connaissent bien. Donc, voilà, dans les grandes lignes pour la planification de la production d'une note de brefage. Je m'arrête encore une fois pour répondre à vos questions, puis je vais revenir un peu sur celles qui avaient été posées plus tôt. Oui, il y avait une question, justement. Quand est-ce qu'il faut initier la préparation d'une note de brefage? Ça dépend. Je pense que la planification, comme dans toute stratégie de partage de connaissances, le plus en amont possible serait le mieux. Si on parle d'un projet, soit de recherche, soit un projet de synthèse de connaissances qui existe déjà, c'est dès le début qu'il faut se poser la question à qui on va s'adresser avec notre travail. Si on parle de la préparation de la note de brefage comme telle, y penser tôt, c'est bien. Mais il y a toutes les chances quand même que ce soit un processus itératif, parce que vous avez une idée au début de votre projet des données que vous allez produire, mais ça va se confirmer à la fin. Généralement, un plan de partage de connaissances, de toute façon, ce n'est pas figé dans le marbre. Donc, on fait un premier tour de roue au début, on se donne de grandes orientations, et puis c'est quelque chose qu'on va raffiner par la suite. De la même façon, quand je vous invite à consulter vos publics cibles, ce n'est pas nécessairement à un moment X où ça y est, on va leur arriver avec un questionnaire, puis recueillir leurs préférences et en tenir compte dans notre projet. Ça aussi, ça se bâtit avec le temps, donc au cours, durant le cours de votre projet, mais je dirais même durant le cours de votre carrière. Donc, vous apprenez à les connaître au fur et à mesure. Donc, ça se bâtit au fur et à mesure. Alors, il y a d'autres questions qui sont rentrées. Qui est mieux placé pour rédiger une note de brefage ? Est-ce qu'elle devrait être portée par un autre décideur ou un acteur expert ? Je pense qu'il y a deux questions là. Pour rédiger une note de brefage, comme je l'ai dit, un spécialiste du sujet, ça peut être un travail en équipe entre un spécialiste du sujet et un courtier de connaissances. Je vois Caroline Pessier qui réfléchit tout haut. Veux-tu intervenir ? Comment savoir qui est le mieux placé ? Encore là, à qui s'adresse ce point ? Oui, c'est un excellent point. C'est vrai, en fonction de à qui on veut s'adresser, qui va être le mieux placé pour rédiger ? Oui, ça découle du public-ci. Tout à fait. C'est ça. C'est pas le transfert. Oui, oui, c'est ça le transfert de connaissances. Et pardon si certaines réponses à vos questions sont générales, mais on peut donner de grandes orientations au transfert de connaissances, mais après c'est vraiment de l'analyse au cas par cas, en fonction des contextes. Alors, quelqu'un s'est remarqué, oui, parfois il y a une demande du ministère à laquelle nous devons répondre illico. Donc, je comprends bien que dans ce cas, c'est pas vous qui devez fixer l'objectif, mais vous répondez bien à un objectif qui a été fixé par le public-cible. Donc, c'est sur ça que vous vous basez. Puis là, le public-cible est clairement identifié quand c'est une note de brefage qui a été sollicitée. On ne connaît pas exactement à qui ou pourquoi cela servira. C'est vrai, je comprends la difficulté, mais en même temps, c'est un peu le devoir auquel on doit se freindre au cours d'une carrière. Ça se développe petit à petit la connaissance des gens à qui on s'adresse, justement. Et quand on parle des décideurs politiques, il y a clairement un enjeu d'accessibilité, mais c'est pour ça qu'avoir des contacts plus accessibles qui sont à l'intérieur de l'organisation, et là, je pense clairement aux analystes politiques, aux fonctionnaires municipaux, qui peuvent vous... Avec qui il va être plus facile d'avoir des discussions de travail plus de, je dirais, de professionnel à professionnel, mais qui vous aident à prendre le pouls un petit peu de ce qui se passe dans l'organisation. Est-ce qu'il existe des outils d'évaluation de notes de brefage qu'on peut considérer à l'étape de planification? Oui, Caroline fait signe qu'elle n'en a pas trouvé durant sa revue littérature. Et Marianne Day, qui a indiqué, nous n'avons pas entendu la réponse de votre collègue, mais je pense que je l'ai pas mal reformulé. Parfait. Donc, je ne vois pas d'autres questions qui rentrent pour le moment, donc je vais enchaîner sur la suite, et puis il y aura la période de questions finales, bien sûr, pour compléter. Alors, on entre dans le bout de la rédaction, ici, entre guillemets, pour parler brièvement de l'aspect visuel des notes de brefage. Donc, je ne vais pas insister beaucoup, parce que les guides de rédaction suggérés à la fin le font beaucoup mieux que moi. Juste attirer votre attention quand même sur quelques éléments clés. Donc, l'utilisation de listes à puces, de boîtes de texte, pour faire ressortir les messages importants que vous voulez faire passer. De nombreux sous-titres pour faciliter la lecture. L'utilisation de tableaux ou de graphiques, avec un bémol quand même, à condition qu'ils soient clairs, à condition qu'ils aident réellement à mieux comprendre l'information, plutôt qu'obscurtir les choses. Et puis, l'utilisation d'illustrations, que ce soit littéralement des images pour agrémenter le document, ou la présentation d'exemples, de cas concrets, et généralement, une présentation aérée. Encore une fois, pour faciliter la lecture. L'aspect graphique, la session que je vous ai présentée, des notes de brefage qui ont été publiées, qui sont soignées. Encore une fois, si on parle de notes de brefage interne, il est clair qu'on n'a pas besoin d'aller dans cette orientation-là. Si les notes de brefage externes, généralement, essayent de soigner l'aspect graphique, c'est parce que souvent, elles ne sont pas sollicitées par le public-ci, pour se donner un plus pour attirer l'attention. C'est ça, la raison principale. Et si vous choisissez d'aller du côté de l'aspect graphique, on a des aptitudes plus ou moins grandes selon les personnes. Donc, peut-être que ça vous... Peut-être qu'il serait pertinent de collaborer avec des professionnels des communications, qui servissent des communications dans votre organisation ou des professionnels à l'externe. Mais en tout cas, tous les autres éléments que j'ai mentionnés, et les boîtes de texte, les listes à puces, les illustrations, l'important à retenir, c'est que ce n'est pas là pour faire joli. C'est là pour aider à transmettre efficacement le contenu, parce que c'est le contenu qui reste le plus important. L'aspect visuel du note de brefage, oui, c'est une des caractéristiques, mais produire une note de brefage, ce n'est pas seulement ajouter un beau gravis à votre rapport de recherche. Il faut vraiment repenser le contenu. À ce titre, je vous présente ici la liste des grandes composantes que Caroline Tessier a dégagées, donc les grandes composantes d'une note de brefage. Évidemment, les sous-sections après qu'on retrouve à l'intérieur varient selon le sujet traité. Moi, c'est sur la section des résultats et des implications que je vais m'attarder, évidemment, parce que c'est la question la plus cruciale. Très rapidement, sur les autres composantes, encore une fois, je vous réfère au guide que je mentionnerai tout à l'heure pour approfondir. Le titre doit être accrocheur, donc ne réutilisez pas le titre de votre article scientifique, parce que vous n'êtes pas dans le même milieu. Il faut des faits saillants ou un résumé dans la note de brefage, même si c'est un document court, parce qu'il est possible que le lecteur ne lise que ça. Donc, il faut quand même ajouter ces sections. Une section sur le contexte pour situer le sujet traité, décrire l'état de situation actuel, convaincre le lecteur de la nécessité d'agir. Et puis, les références, c'est une question qui a été posée tantôt. Oui, des références. Donc, quand même, essayez de se limiter à une liste assez courte. Je pense que Caroline avait trouvé des conseils qui disaient pas plus de 10, 15 références. Et ces références-là incluent, bien sûr, si vous avez produit un document plus long, la référence à ce document plus long, pour les lecteurs qui souhaitent approfondir. Tout ceci est à rédiger dans un langage simple, mais pas simpliste. Vous vous attestez à des gens qui ne sont pas spécialistes du sujet, mais qui sont des professionnels quand même. Alors, une des sections centrales, c'est évidemment le résumé des données prouvantes. Encore une fois, c'est pas juste une version courte de votre rapport. Donc, un cas de figure fréquent, c'est d'avoir un rapport de recherche de 40 pages et de voir de transformer une note de brefage de deux pages. La chose à ne pas faire, c'est de résumer chaque section et coller tout ça ensemble. Ça a toutes les chances d'être indigètes. En fait, il faut vraiment renverser la perspective pour adopter celle du lecteur, du public-ci. Donc, premièrement, est-ce qu'il est pertinent réellement de transmettre tous les résultats au lecteur ? Se concentrer sur un aspect du sujet étudié, sur le plus pertinent pour le lecteur, étant donné son rôle, les enjeux d'actualité pour lui, c'est central pour favoriser l'utilisation des données prouvantes. Je vous donne un exemple. Si vous avez fait une étude sur les conditions de travail des travailleurs agricoles, la note de brefage, par exemple, pourrait porter sur le risque de coût de chaleur. Donc, vous vous extrayez une partie du sujet, quitte à produire d'autres notes de brefage sur d'autres aspects, d'autres résultats que vous avez trouvés. Et même sur l'aspect que vous allez traiter, c'est, encore une fois, vous n'avez pas besoin de tout mettre. Le but avec la note de brefage, c'est d'intéresser le lecteur et d'ouvrir une discussion par la suite. Encore une fois, adopter la perspective du lecteur, donc expliquer ce que les données impliquent pour lui en fonction de ses tâches, de son rôle. Et donc, on voit bien ici la pertinence, encore une fois, si on a les moyens de produire différentes notes de brefage pour différents publics cibles. Alors, une question que je vous soumets maintenant, un petit sondage. Est-ce qu'il faut parler des méthodes de recherche dans la note de brefage? Je vous laisse le temps de faire entrer vos votes. Ok, il y a une nette domination du non pour l'instant, mais quand même presque un tiers des réponses pour le oui. Ok, si ça ne bouge pas plus, certains d'entre vous préfèrent ne pas se prononcer. Donc, je vais enchaîner. La réponse, c'est que ça dépend. Ça dépend évidemment du public cible. Il y a des cultures dans certains secteurs où c'est attendu d'avoir une indication sur les méthodes de recherche. D'autres où ce n'est pas nécessaire. Deux autres facteurs que je vous soumets intéressants qui ont été repérés par Moat et ses collègues qui ont fait une littérature d'envergure sur les facteurs qui influencent les préférences des lecteurs de notes de brefage. Ce qu'ils ont constaté, c'est que si vos lecteurs ont confiance en vous et vous en tant qu'organisation, il y a une plus grande confiance d'emblée dans ce que vous leur présentez et donc une moindre nécessité d'expliciter les méthodes sur lesquelles vous êtes basés. Un autre fait intéressant qu'ils ont trouvé, c'est que ça dépend du sujet. S'il s'agit d'un sujet controversé sur lequel il va y avoir des débats, des décideurs qui vont participer à des débats, là, ils veulent connaître les méthodes de recherche parce qu'ils ne veulent pas courir le risque de voir ces données-là s'ils les réutilisent, être discrédités dans un débat. Et ça, peu importe qu'ils aient confiance en vous ou pas. Donc, encore une fois, c'est une question d'analyse du contexte. Je dirais que même si on parle des méthodes de recherche, il faut limiter les détails. Certains des guides de rédaction suggèrent vraiment en une phrase de vous expliquer quel genre d'étude a été menée. Et ce qui importe, ce n'est pas tant les méthodes de recherche que leurs implications pour les données que vous présentez. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus ou moins de certitudes autour de ces données-là ? Expliquer quelles méthodes de recherche ont été utilisées, ça peut aider le lecteur à comprendre pourquoi il y a des données contradictoires, par exemple, sur un même sujet, sur une même intervention. Et là, c'est à vous d'expliquer, mais c'est parce que telle étude a été faite auprès de tel sous-groupe de population ou à tel temps de mise en œuvre de l'intervention versus telle autre étude où ce n'était pas le cas. Il faut vraiment aider vos lecteurs à interpréter les implications de ces méthodes de recherche. C'est ça qui est le plus important, parce qu'ils sont souvent démunis face à des données contradictoires. Alors, on passe maintenant à la section des options politiques et des recommandations. C'est évidemment le cœur de la note de brefage, puisqu'elle vise à éclairer la prise de décision, mais c'est aussi sur ce sujet qu'il existe des débats et que vous pouvez vous sentir le moins à l'aise. Je rappelle qu'on parle quand même de notes de brefage qui présentent des données probantes. Et donc, on parle ici de recommandations qui découlent des données probantes. Il faut des recommandations précises et concrètes et formulées en pensant au contexte et au lecteur. Donc, si votre public cible, ce sont des décideurs municipaux, n'allez pas faire des recommandations qui relèvent du gouvernement fédéral. Idéalement, résumer les avantages et les inconvénients des options politiques que vous proposez, autant leurs effets connus ou potentiels que leur applicabilité. Donc, les éléments que vous pouvez avoir en matière de coûts, même si ce n'est pas nécessairement chiffré, mais le genre de coûts que ça peut impliquer, de l'information en matière d'acceptabilité. Est-ce qu'il y a des divergences entre différents groupes sociaux pour les options politiques proposées? Dès que vous allez dans ce domaine-là, il est possible que vous ayez à présenter des données complémentaires à vos données probantes. Donc, vous ne pourrez pas présenter des données probantes sur tous ces aspects-là, mais complétez vos données probantes par des indications sur ces différents sujets. Alors, les débats. Les notes de brefage peuvent être, on peut les voir sur un continuum. Les notes de brefage les plus neutres aux plus interventionnistes, les plus neutres étant celles qui proposent différentes options politiques, sans son position, en laissant le lecteur faire son opinion, jusqu'aux plus interventionnistes, dans lesquels les auteurs se positionnent vraiment en faveur d'une option politique en particulier. Et outre l'aspect du nombre d'options qui est proposé, il y a celui de la persuasion, jusqu'où on va. Donc, il y a deux grandes, il ressortait dans la revue littérature, deux grandes approches proposées par certains auteurs, considérées avec beaucoup plus de prudence par d'autres. Celle d'utiliser des histoires. Alors là, c'est un peu petit, mais bon, c'est une note de brefage que vous pourrez consulter, la référence est à la fin. C'est une note de brefage sur l'aspect à la mammographie, qui montre un exemple d'histoire qu'on peut présenter. Donc, en l'occurrence, c'est le témoignage d'une femme atteinte de cancer. Les auteurs de cette note de brefage commencent par ce témoignage et présentent par la suite des données probantes. Donc, l'idée, l'idée de présenter une histoire, c'est de solliciter les émotions, faire appel aux valeurs du lecteur pour mieux attirer son attention sur les données probantes. Il y a quand même une gradation, là aussi, dans la façon dont on présente des histoires. D'un côté plus neutre, chaque fois qu'on présente un exemple, un cas concret, on est quand même en train de présenter une histoire. Ce n'est pas la même chose qu'à l'autre bout du spectre, présenter une histoire délibérément poignante pour aller chercher les émotions. Une autre stratégie qui fait débat, c'est le cadrage. Paul Kearnay définit le cadrage comme l'utilisation stratégique de l'information pour attirer l'attention sur une interprétation particulière d'un problème. Et parce qu'on se concentre sur une interprétation particulière, évidemment, ça oriente sur certaines solutions au détriment des autres. Je reprends l'exemple de cette note de brefage sur la mammographie. En réalité, elle est une autre. C'est-à-dire que ces auteurs proposent différentes options politiques, des mammographies gratuites pour les femmes non-naturées, des unités mobiles de dépistage, des campagnes d'information envers les femmes, des notifications aux médecins pour faire du rappel à leurs patients. J'entends un écho dans le... En tout cas, faites-nous signe dans la boîte de messagerie si vous avez des problèmes de son. Donc, le cadrage. Donc, cette note de brefage est neutre. Il y avait toutes sortes d'options politiques proposées. Mais un exemple de cadrage de la part de ces auteurs, ça aurait été de dire, mais le problème principal de l'accès à la mammographie, c'est que certaines femmes ne peuvent pas les payer. J'ai oublié de préciser qu'on est dans un contexte américain. C'est une note de brefage diffusée auprès de législateurs au Missouri. Donc, puisqu'il y a ce problème d'accès financier, ils auraient recommandé la gratuité des mammographies. Un autre cadrage qu'ils auraient pu choisir, ça aurait été le problème principal dans notre état rural, le Missouri, c'est que les services de mammographie sont concentrés dans les grandes villes et que la majorité des femmes doit se déplacer pour y accéder. Ça, ça aurait amené à recommander des unités mobiles de dépistage. Évidemment, ce qui est stratégique avec le cadrage, c'est de choisir un cadrage qui va faire écho chez le lecteur ou se rapprocher d'un cadrage qu'il privilégie déjà. Donc, dans le cas que je viens de mentionner, les auteurs auraient pu se dire les députés à qui on s'adresse vont être plus sensibles aux problèmes d'accès géographique de leurs électrices des zones rurales. Donc, on va se concentrer sur cette facette du problème et proposer des unités mobiles de mammographie. Inversement, on va choisir de ne pas mettre de l'avant la gratuité du service parce que c'est un sujet controversé aux États-Unis. Mais ce que je veux souligner dans tous les cas, c'est que le cadrage, ça ne veut pas nécessairement dire une distorsion des données. Dans ce cas que je viens de donner, il existe bel et bien des données sur les problèmes d'accès pour les femmes en milieu rural. Le cadrage, c'est de privilégier cette facette du problème et de la mettre de l'avant. Donc, je vais vous proposer un petit débat rapide sur ce sujet. sur les notes de brefage interventionnistes, c'est-à-dire celles qui présentent une option politique et celles qui choisissent d'utiliser un contenu plus persuasif. Alors, vous avez deux boîtes, une boîte dans laquelle vous pouvez entrer des arguments contre ces notes de brefage, une boîte dans laquelle vous pouvez entrer des arguments pour. Je vous oblige à schématiser un petit peu, mais pour qu'on essaye de voir les avantages et les inconvénients des unes et des autres. Voilà, je vois Catherine Paradis qui avait déjà anticipé sur le débat, qui disait, en faisant du cadrage, ne courrons-nous pas le risque d'être accusés de faire de l'activité, de l'advocacy? Mais tout à fait, ça c'est un argument qu'on pourrait dire contre. Ce qui est intéressant, c'est que je vois les arguments pour se rentrer au fur et à mesure. en tout cas, on va laisser encore un peu de temps pour laisser rentrer vos réponses. Alors, du côté des pour, pour l'instant, on a plus d'influence, aller droit au but, attirer l'attention, l'influence revient plusieurs fois, inviter à l'action, l'influence. Donc, effectivement, beaucoup centré autour de l'efficacité des arguments. On apporte. Quelqu'un qui mentionne, alors là, c'est à propos de l'utilisation des histoires, c'est reconnaître la réalité vécue par les personnes visées. Effectivement. Bon, d'autres questions sur l'influence. Je vais aller un petit peu du côté des comptes. Limite la compréhension globale du problème. Effectivement, ça, ça parle du cadrage. Risque de diminution de la crédibilité. Donc, l'impact que ça pourrait avoir sur nous en tant que rédacteur de la note de préfage. Faire de neutralité, tout à fait. Peu ne pas être dans la mission de notre organisation. Être accusé de faire de l'activisme. Effectivement, une approche scientifique rapporte honnêtement les deux côtés de la médaille. Juste un démol à ce sujet, comme je disais. Ce n'est pas nécessairement de la distorsion des données de cadrage. Alors, encore des commentaires sur la crédibilité qui peut être menacée. Pas assez d'espace pour indiquer les forces et faiblesses des données disponibles. Oui, ça, c'est une limite de la note de préfage, mais encore une fois, vous pouvez nuancer les propos par après dans la discussion que vous allez amorcer avec la note de préfage. un aspect plus interventionniste pourrait éloigner le public cible qui s'affine. Nous avons souvent à respecter les gabarits de notre organisme. Effectivement, il y a des règles organisationnelles à respecter. Ça, c'est un fait. qui est parfait. Donc, pour résumer un petit peu vos arguments, vos arguments, effectivement, du côté pour, mais c'est en gros une question d'efficacité du message, l'impact qu'on peut avoir. Pourquoi certains auteurs d'ailleurs proposent le cadrage et l'utilisation d'histoires ? Parce que ça permet d'exploiter la façon dont les décideurs politiques prennent des décisions. Donc, on a des problèmes sociétaux qui généralement sont complexes. Plusieurs facettes, mais pas les ressources suffisantes pour agir surtout. Pas toujours la volonté non plus à cause des intérêts en cause. Cadrer l'information, ça répond aux besoins des décideurs politiques de simplifier des problèmes complexes pour être en mesure de prendre une décision. Et puis, les histoires, c'est composé avec la tendance des décideurs à appuyer leurs choix politiques, entre autres, pas seulement, mais entre autres, sur leurs valeurs. Les arguments contre, vous les avez bien donnés, risque de nuire à la crédibilité scientifique, réputation, le lien de confiance. Je dirais, ça peut être aux yeux du public cible, donc manquer votre coût auprès de lui. Comme vous pourriez être efficace auprès de votre public cible, mais vous voir discréditer aux yeux d'autres acteurs, incluant vos pairs, experts, chercheurs. Et puis, certains d'entre vous l'ont mentionné, vous considérez que ce n'est pas votre rôle, ou bien il y a des règles organisationnelles qui s'appliquent. Quelques pistes pour dépasser les débats. Des zones de plus grand consensus que Caroline Tessier a identifiées durant la revue de littérature, il faut quand même attirer l'attention dans la note de brefage sur un problème en particulier. Il faut donner une interprétation claire des résultats, et ce que ça veut dire, ça, c'est transmettre au lecteur le message à retenir, surtout quand il y a des données pas très claires, contradictoires. Il a besoin d'aide pour faire cette interprétation. D'écrire les actions à poser, parce que les décideurs ne veulent pas avoir à déduire, donc il faut vraiment décrire ce qui est proposé. Par contre, ne pas faire de recommandations basées sur des résultats mitigés, parce qu'encore une fois, ça pourrait se retourner contre eux dans un débat. Et même si on ne se limite pas à une option politique, quand même limiter le nombre d'options politiques proposées. On revient à l'idée de départ, c'est l'idée d'orienter contrairement, donc il faut quand même un petit peu circonscrire ce dont on parle. Et puis, autre constat fait par Moët et ses collègues, la confiance que votre lecteur a envers vous augmente généralement son souhait de recevoir des recommandations explicites. Donc encore une fois, c'est du cas par cas. Votre point de vue compte aussi, ça c'était les préférences des décideurs. Donc là aussi, du cas par cas, quelle est la force des données probantes ? Dans certains cas, vous hésiterez moins à être plus persuasif. La situation dans votre contexte, encore une fois, il y a des cas dans lesquels la santé publique tire la sonnette d'alarme parce qu'elle estime que c'est justifier les attentes de votre public et être à l'aise avec le choix que vous faites et ses possibles conséquences positives, négatives. Et puis généralement, c'est de toute façon une décision organisationnelle, vous ne la prenez pas tout seul. On est arrivé à 15 heures, je vais brosser très rapidement ce qui reste. Diffusion large ou confidentielle, quand c'est une note de brefage interne, c'est évidemment une diffusion confidentielle. Quand c'est une note, il y a une tendance parfois à avoir mis des ressources dans une note de brefage incluant un bel aspect visuel et la tentation de vous la diffuser largement. Posez-vous quand même la question, est-ce que ça pourrait mettre votre public cible principal sur la défensive avant de le faire ? C'est à réfléchir au cas par cas. Encore une fois, ce n'est pas parce que la note de brefage est faite que le travail est terminé, au contraire, c'est le point de départ pour des échanges avec les décideurs. Et si vos données sont retenues, si la note de brefage attire l'attention, sachez qu'elle n'a pas fini sa vie et que même votre note de deux ou quatre pages risque d'être transformée par les collaborateurs des décideurs politiques en un résumé d'un page dans laquelle ils vont résumer, ils vont mettre dans leur langage, ils vont recadrer en fonction des enjeux de leur organisation à l'heure actuelle. Donc, le chemin n'est pas fini. Et puis, il faut penser au long terme aussi. Vous n'aurez pas un impact la plupart du temps à la première diffusion d'une note de brefage, donc il faut saisir les fenêtres d'opportunité pour la rediffuser. Une couverture médiatique de votre sujet, une situation de crise, un changement du gouvernement ou même un changement d'autres interlocuteurs, par exemple, le fonctionnaire avec qui vous étiez en contact. Ressources sélectionnées, c'est le top 3 parmi les 26 que Caroline a examinés. Du côté des guides de rédaction, de notes de brefage, il y a beaucoup de redondance, qualité variable, donc vous avez de la chance quel effet ce travail-là pour vous. J'ai indiqué les étapes que ces guides-là couvrent principalement. Je dirais qu'ils se complètent très bien. Quelqu'un qui veut produire une note de brefage, j'inviterais vraiment à se référer à ces trois-là qui sont de lecture très conviviale de toute façon. Donc voilà, je m'excuse, il est déjà 15h02, mais on va laisser le micro ouvert pour les personnes qui souhaiteraient rester un petit peu encore pour poser des questions. Et oui, une question qui a été posée, nous allons partager les diapos et même l'enregistrement du webinaire à partir de demain sur la page web où était disponible l'information sur le webinaire. Alors, je vais revenir sur les questions qui avaient été posées. Merci. Le modèle de note de brefage pourrait-il être utilisé pour orienter la décision dans le cadre d'une action proposée en protection de la santé publique? Je n'ai pas de réponse oui ou non a priori, ça dépend qui va prendre la décision et le genre d'information que ces interlocuteurs attendent. Ou est-ce que ça peut être utilisé pour l'évaluation et la gestion dans la communication de risque à la santé? Encore une fois, ça dépend vraiment du public cible. Si c'est de la communication envers le grand public, ça dépend pas de la thématique. Ici, on les a présentés cadrés en santé publique mais la note de brefage s'utilise indépendamment des domaines. Tout à fait. Donc, je vais répéter ce que Caroline vient de, le commentaire qu'elle vient de faire puisqu'elle est un peu plus loin du micro, c'est qu'effectivement, la note de brefage, ça peut être en santé publique comme dans toutes sortes d'autres secteurs, d'autres domaines et ça s'applique à toutes sortes de sujets. Donc, pourquoi pas cela à condition que ça corresponde, que ce soit pertinent pour les publics-fils. Quelqu'un qui fait remarquer que si certaines catégories de population sont moins représentées dans les données mises de l'avant, ça peut être un effet pervers des données probantes. Vous avez tout à fait raison mais je dirais que ce n'est pas un problème qui relève de la note de brefage spécifiquement. C'est un problème général. Effectivement. D'autres questions. Sur le long terme, suggérez-vous de repenser la présentation visuelle de la note de brefage pour éviter de laisser l'impression de présenter du réchauffé. C'est une question pertinente. Moi, je dirais, il n'y a pas que le visuel, il y a la mise à jour éventuelle des données et peut-être que les données probantes, c'est des données d'il y a deux ans et puis on parle de l'efficacité d'une intervention, c'est encore pertinent. Mais revoir la section de mise en contexte parce que l'actualité a certainement changé depuis. Donc, c'est plutôt de ce côté-là. Dans le fond, encore une fois, refaire l'exercice de penser au public cible, à ce qu'il attend et comparer ça avec la note de brefage qu'on avait. Est-ce qu'elle nécessite une mise à jour ou est-ce qu'elle est encore d'actualité? Surtout que si on la ressort, c'est parce qu'il y a peut-être une facette qui est plus taillante et qui sait si on l'a bien exploité que ça la première fois. Excellent commentaire de Caroline. Je vais répéter encore une fois au cas où ça n'aurait pas été bien entendu, c'est que si le sujet ressort, il y a peut-être une facette du problème qui avait été moins abordée la première fois qu'on a produit la note de brefage et qui mériterait d'être mis cela. Donc, effectivement, à relire. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Donc, je vous remercie pour votre présence et votre patience. On a débordé de cinq minutes. Voilà. Les données, les diapos et la présentation enregistrée seront disponibles dès demain. Merci encore. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada